Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire et merci pour votre fidélité. Je dois aussi vous remercier parce que cette émission est réalisée grâce à votre soutien. Storia Voce, qui est une radio associative, a besoin de votre soutien pour se développer. N'hésitez pas à vous rendre dans la rubrique soutenée Storia Voce à partir de notre page d'accueil storiavoce.com Vous pouvez, contre un don, choisir un livre d'un de nos partenaires, les éditions Perrin, les éditions Talondier ou bien encore Fayard. Merci d'avance. Gaëlle Noffry, bonjour. Bonjour. Merci de revenir au micro de Storia Voce. Nous avons entamé la semaine dernière, la semaine passée, une nouvelle série de nos cours d'histoire consacrés, non pas à la révolution, mais aux révolutions. Vous êtes historien, vous avez notamment travaillé sur Napoléon III, Napoléon III, visionnaire de l'Europe des Nations, et vous venez de publier aux éditions du CERF une histoire des révolutions en France, qui est un voyage historique depuis la création de l'État moderne, puisque nous avons vu de l'État tout court, puisque nous avons vu la semaine dernière que les révolutions étaient naturellement liées à la naissance de l'État. La semaine dernière, révolution française au singulier ou révolution française au pluriel, peut-on faire une théorie des révolutions françaises ? C'était le sujet que nous avons abordé, et cette semaine, je souhaiterais aller plus en avant sur la définition même de la révolution. Qu'est-ce que la révolution ? Quel est le sens même du mot révolution, qui a un sens avant tout scientifique ? Oui, bonjour. En effet, le mot de révolution, c'est d'abord un mot d'astronomie. La révolution, c'est une planète qui termine son tour et qui revient sur elle-même. L'historique du mot révolution dans le langage politique, c'est véritablement très tardif, et c'est au sujet tout d'abord de la révolution britannique, et cela désigne non pas le mouvement qui amène au renversement du roi d'Angleterre, mais le mouvement au contraire qui permet le retour à la monarchie, c'est-à-dire le retour sur soi-même. C'est la première utilisation en termes politiques du mot révolution. Pourquoi est-ce que le mot révolution désigne ce phénomène de l'histoire, de la politique, qu'est la révolution ? C'est tout simplement parce qu'une révolution, c'est d'abord et avant tout le fait de revenir au pacte originel, à une organisation de l'État, qui peut être idéalisée ou réelle, mais que l'on juge être dénaturée par le temps, ou par l'affaiblissement des institutions. C'est-à-dire qu'il y a une forme de romantisme, d'idéalisme avant la lettre, qui vise à revenir à un âge d'or, un peu comme la révolution anglaise a souhaité revenir à la Magna Carta de 1215 ? Il y a effectivement cette tentation de l'âge d'or dans la révolution. La révolution, c'est un phénomène réactionnaire. C'est en réaction, soit à une évolution, soit à une décision, soit à une absence d'évolution face à une évolution de la société, qui au final reviennent à dénaturer ce qu'on considère être le pacte initial, que naît ce que se cristallise le mécontentement. Ça peut être le temps idéalisé des ordonnances de Charles V, vécu comme le bon gouvernement par excellence, du roi entouré de ses parlements, du roi entouré de ses états, du roi entouré... Peu importe. À chaque fois, du roi entouré des grands du royaume, quelle que soit la référence qui soit faite, à chaque fois, c'est la référence à quelque chose qui aurait été dénaturé. En 1830, que se passe-t-il en 1830 ? Lorsque les Parisiens, d'abord, se révoltent face aux ordonnances de Charles X, ils se révoltent contre ce qu'ils estiment la dénaturation de la charte, de l'esprit de la charte, telle qu'elle avait été voulue par Louis XVIII, dénaturation par le ministère Ultra. De même, en 1848, on voit s'affronter une partie qu'on appelle du mouvement ou de la réforme face aux parties de la résistance. Et c'est parce que le gouvernement de Louis-Philippe ne parvient pas à élargir le suffrage, ne veut pas élargir le suffrage, ne veut pas entendre parler de cette réforme qui pourtant était contenue quelque part dans la promesse de la révolution de 1830, que s'estimant trahi si une partie de la population va se souder sur la question de cette non-réforme des institutions, cette non-adaptation des institutions qui est une trahison de la promesse de 1830. Alors, les auditeurs vont me pardonner d'être aussi pinailleurs, mais nous avons parlé, évoqué l'idée de réforme la semaine dernière, réformer, c'est reformer, c'est-à-dire retrouver la forme d'origine. Exactement. Donc, réforme est égale révolution ? Non, on en revient au débat de la semaine dernière. La réforme, c'est rechercher les formes dans la légalité. C'est-à-dire que c'est l'État qui recherche en lui-même la façon de trouver ses formes. La révolution, c'est effectivement, par un mouvement extérieur, on a presque envie de dire, le retour à un État antérieur. C'est le même but qui est poursuivi, le retour à une situation soit réelle, soit idéalisée, antérieure, qui nous apparaît être une situation conforme, conforme à l'esprit qu'il faudrait avoir dans les institutions, conforme à un mieux vivre, conforme à un meilleur équilibre qui aujourd'hui n'est pas, et qui soit se conquiert par la réforme interne du système, s'il le peut, soit s'il ne le peut pas, par un mouvement violent qui amène à la remise en cause du système tout entier. Alors c'est important ce que vous dites parce que notre vision de la révolution et surtout et avant tout de la révolution française, c'est la politique de la tabula rasa, la création ex nihilo d'un nouveau système. Quand commence-t-on à considérer la révolution comme la volonté de créer quelque chose ex nihilo ? C'est difficile de donner une coupure nette, mais moi je situe la coupure en 1792. C'est à partir de ce moment-là que j'allais dire qu'on est passé de Voltaire à Rousseau. Au début de la révolution française, on est dans la même recherche. On ne veut pas créer ex nihilo. Quand on lit les cahiers de doléances, il n'y a pas de remise en cause de la monarchie en tant que telle. Vous rappelez d'ailleurs dans votre livre, parce que vous parlez de cahiers de doléances, j'ouvre une parenthèse, je la referme aussi rapidement, il y a eu plusieurs états généraux dans l'histoire de France. Oui, bien sûr, effectivement, il y a eu toute une série d'états généraux, et ceux de 1789 étaient un rappel d'institutions qui n'avaient plus été réunies, parce que la monarchie absolue avait prétendu gouverner sans états généraux. Et le rappel des états généraux, c'est à la fois la preuve de l'échec de la monarchie absolue qui a besoin de se retourner vers ses anciennes formes de gouvernement, et en même temps, effectivement, une façon de renouer un fil historique qui avait été rompu. Mais c'est la preuve aussi de l'échec, d'où un certain nombre de revendications face à cet aveu de faiblesse et d'impuissance de la monarchie qui prétendait gouverner en dehors des états généraux. Donc on ferme la parenthèse, on revient à 1792. Donc 1792, que se passe-t-il ? On n'a plus, à ce moment-là, les mêmes représentants qu'en 1789. Et il y a des études très intéressantes qui ont été faites sur les bibliothèques des notables de cette époque, et notamment des hommes de lettres et de droits. Or, Rousseau, à cette époque, est quasiment absent. Voltaire est très présent. Mais que fait Voltaire ? Il dénonce ce qu'il considère comme les abus de tel ou tel système, de telle ou telle règle, de la justice, de l'intolérance religieuse. Il est dans la dénonciation des abus. Avec Rousseau, à partir de 1792, Rousseau, jusque-là, était d'abord lu pour son traité sur l'éducation. Pour son traité sur l'éducation. À partir de 1792, on voit toute une génération d'hommes publics qui ont lu Rousseau, et notamment le contrat social. Et véritablement, on change de dimension à ce niveau-là. C'est-à-dire que... Ça ne veut pas dire que... Mais Voltaire résume l'esprit. En 1789, on voulait tordre le cou à ce qu'on estimait être un système dévoyé, devenu injuste, inique, ce qu'on appelait les privilèges d'ancien régime. À partir de 1792, se pose la question véritablement du contrat social. Et ce n'est pas qu'il n'y a plus de question du retour en arrière, du retour avant les abus. C'est que le retour en arrière est tellement lointain, on a envie de dire, que l'âge d'or devient l'État sauvage, devient l'homme avant la vie en société. Ce qui fait qu'effectivement, on en arrive à une création ex-nilo, au principe de Taboula Raja, de tout ce qui a été. C'est à partir de ce moment qu'il y a une rupture. Mais ce qui ne veut pas dire que cette démarche qui finalement est très réactionnaire et en même temps très progressiste, soit incompatible avec le culte d'un âge idéal. C'est juste que comme on change d'échelle, on change profondément de nature. Et c'est l'homme en société qui devient qui devient le début de la perversion du système. Donc tout est à réinventer à partir de ce moment-là. Il y a deux lectures de la Révolution. C'est une lecture classique, une lecture moderne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces deux conceptions ? La lecture classique, c'est justement ça. C'est le retour. Le retour, véritablement, la remise en cause des évolutions, de l'absence d'évolution et la recherche d'un système idéal. Et puis, idéal passé. Et il y a la conception progressiste, moderne, des choses qui est effectivement réinventer quelque chose ex nihilo. Est-ce qu'on a l'impression, par exemple, un personnage comme Mirabeau, il apparaît plus dans une troisième voie que dans ces deux, que dans ces deux conceptions, une troisième voie est possible ? Ou au contraire, il y a une machine, une machine révolutionnaire ? Mirabeau est dans une version tout à fait classique de la révolution tout à fait classique et tempérée. Ce qui ne veut pas dire que les choses s'enferment dans des tiroirs ou dans des carcans. Par définition, chacun, ce n'est pas parce que vous idéalisez un passé que vous idéalisez d'abord forcément le même passé. Vous allez avoir toute une partie qui vont plutôt être portées, par exemple, l'exemple de la fronte, mais qui vont être plutôt portées vers la question du pouvoir entouré des grands, d'autres qui vont être entourés par la dimension populaire et urbaine. Tout cela, forcément, chacun y projette sa propre lecture des événements dans ce passé fantasmé. Mais, il y a ces deux pôles, celle de la marche en avant, progressiste et de création avec Snylo, dans laquelle s'enferme finalement, au final, la dynamique révolutionnaire. Parce que la dynamique révolutionnaire qui ne veut jamais finir, parce que par définition, les acteurs de la révolution ne veulent jamais finir la révolution, ne veulent pas s'agréger à une idée définie de ce qu'il faut faire, inconsciemment ou consciemment, mais ils ne veulent pas s'agréger à quelque chose de fini, parce que ça voudrait dire à un moment, finir la révolution. Alors, nous allons revenir sur cette idée de comment terminer une révolution. Vous évoquiez, tant la semaine dernière que cette semaine, le peuple, au fond, une révolution populaire. Pourtant, vous montrez bien dans votre livre, que cet aspect populaire est à nuancer, parce que les révolutions, au final, sont faites par des minorités. Toujours. Les révolutions sont toujours le fait de minorités, en tout cas, dans la partie active. Après, puisqu'il n'existait pas à l'époque d'instituts de sondage, il serait très douteux de savoir quelle est la part d'adhésion de la population. Mais on peut dire, effectivement, que l'essentiel de la population est plutôt spectatrice qu'actrice de la révolution. Mais, la dimension populaire est nécessaire. C'est-à-dire que ça ne peut pas seulement être le fait de l'armée, sinon c'est un coup d'État ou de quelques nobles, sinon c'est une révolte de palais. La dimension populaire est nécessaire. La révolution a besoin de bras qui vont faire la révolution dans la rue. et elle a besoin aussi de cette caution. Elle prétend faire la révolution qu'au nom du peuple. Ce qui n'est pas, encore une fois, la réalité numérique, mais qui est l'expression d'une part de réalité. Et les révolutions qui ne parviennent pas, les mouvements qui ne parviennent pas plutôt, à cette dynamique populaires sont condamnés à mourir. C'est l'exemple, par exemple, de la première révolte des Canuts, ou même de la deuxième révolte des Canuts, qui est une révolution mais qui manque, qui trébuche lorsqu'il faut dépasser le stade des sociétés secrètes, le stade des personnes directement concernées, et qu'il faut conquérir une dimension populaire. Cette dimension populaire va faire défaut et on ne fait pas la révolution au nom d'un camp, au nom d'un groupe, au nom d'un parti, au nom d'une faction. La révolution ne se fait qu'au nom du peuple. Les révolutions sont faites, on a l'impression, elles sont au milieu d'un triangle, il y a les meneurs, les faiseurs, et bien évidemment les penseurs, qu'il manque un des aspects et il n'y a pas de révolution. En effet, les penseurs et meneurs sont en général issus de l'ancien monde. On devait employer une terminologie moderne. Penseurs et meneurs sortent de l'ordre dirigeant en général. Les penseurs ce sont d'ailleurs en général des réformateurs à la base et conduits, des abusés. Les meneurs ce sont ceux qui y voient dans la révolution une chance personnelle de prendre le pouvoir de jouer un rôle. Et puis, il y a les faiseurs, c'est effectivement en général des masses populaires qui vont voir dans cette révolution une espérance, qui vont voir une capacité à sortir de leur rôle, de leur place pour devenir acteurs de l'histoire. L'espérance est le moteur des révolutions. Vous citez la philosophe Simone Veil, l'espoir de la révolution est toujours un stupéfiant. Oui, parce qu'aucune révolution ne donne à la dimension populaire, en tout cas au peuple et au faiseur satisfaction. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsque l'on sort de son rôle quotidien, de ses fonctions quotidiennes, de son métier quotidien, de son foyer quotidien, pour, à son petit niveau, mais à son niveau tout de même, devenir acteur de l'histoire, renverser le destin, écrire une page de l'histoire, on n'a forcément pas envie d'y re-rentrer. Et ce moment où on doit re-rentrer dans sa place parce que la révolution se finit et que cela passe par un retour à la légalité, donc un retour de chacun à sa place amène forcément une frustration, une déception. Ce retour à l'ordre, il n'est jamais instinctif. Oui, oui, oui. Une révolution, précisément, pour se terminer, elle est nécessairement confisquée à un moment ou à un autre. Elle n'est pas nécessairement confisquée, mais elle est nécessairement, elle passe nécessairement par la répression des éléments qui ne veulent pas la finir. C'est inévitable, vous ne pouvez pas avoir de révolution dans laquelle à un moment donné, les éléments les plus extrêmes, qui ne sont pas forcément les plus extrêmes dans leur position à la base, c'est-à-dire, mais qui sont ceux qui ont acquis par les circonstances un rôle déterminant qu'ils ne veulent plus lâcher, ces gens-là ne vont pas rentrer chez eux d'eux-mêmes. Ils ne vont pas rentrer chez eux tout seuls. Donc, soit elle est confisquée, soit elle est réprimée, mais il n'y a pas de possibilité que les choses se finissent naturellement bien, pour tout le monde en tout cas. Forcément, les plus modérés à un moment donné, s'ils arrivent à accéder au pouvoir et à constituer un semblant d'ordre légal, seront obligés pour que cet ordre légal triomphe de mettre un terme à ceux dont les derniers pouvoirs sont issus de l'insurrection. Comment dire qu'une révolution a réussi ? Est-ce qu'il faut prendre ce qui a été détruit, ce qui a été créé, ou est-ce un mix des deux si vous me permettez cette expression ? Je ne dirais pas que c'est ce qui a été détruit, parce que finalement toutes les révolutions n'aboutissent pas forcément à détruire quelque chose. En revanche, ce qui a été créé... Parce que, je me permets de vous couper, et on pourra en reparler la semaine prochaine, mais au fond, c'est ce que montre très bien Tocqueville, c'est qu'il y a une continuité entre l'absolutisme et l'État post-révolutionnaire. Oui, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'échec de la fronde ouvre la voie à la révolution française, en tout cas, à la révolution telle qu'elle va être. L'État absolu ouvre la voie au jacobinisme, pour faire court. Mais je disais, il n'y a pas toujours de destruction dans une révolution. Si vous prenez l'exemple de 1830, par exemple, il n'y a pas de destruction de l'œuvre antérieure. Il n'y a pas de destruction, le roi s'en va, la charte est à peine amendée, la charte reste, mais il y a une révolution de fond, c'est ce qui est apporté. La révolution de 1830 apporte dans la France une expérience durable de parlementarisme qui n'existait pas avant. c'est ça qui compte. Qu'est-ce qu'à un moment donné, dans l'histoire des idées, dans l'histoire des institutions, il va rester de ce mouvement ? 1789-1799 n'est pas en soi, si on devait prendre des critères objectifs, des critères, une révolution qui a réussi, si ce n'est, à faire tomber la monarchie, mais ce n'est pas une révolution qui a réussi à imposer une démocratie, enfin, elle n'a pas réussi à imposer une monarchie constitutionnelle au sens où l'entendaient les constituants de 1789-1790, elle n'a sûrement pas réussi à imposer la démocratie directe au sens où vous pouvez l'entendre le comité de salut public de Robespierre et de Saint-Just, non, qu'a fait 1789-1799 qui aboutit sur le consulat puis l'Empire puis quelque part la restauration, elle a imposé durablement un certain nombre de principes sur lesquels principes de gouvernement, principes philosophiques, principes de rapport à l'être humain qui ne seront plus remis en cause et qui marqueront durablement l'histoire des idées politiques en France et dans le monde d'ailleurs, mais même des idées que Louis XVIII ne remettra pas en cause ni dans sa proclamation ni dans sa charte. Eh bien, merci beaucoup Gaëlle Noffry d'être revenue au micro de Storia Voce. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour faire une petite histoire de nos révolutions françaises. Votre histoire à vous, votre histoire des révolutions en France est parue aux éditions du CERN. N'hésitez pas à acheter cet ouvrage. Il est merveilleusement bien écrit et il permet à tous ces lecteurs d'avoir une réflexion approfondie sur ce concept si difficile de la révolution. Je me permets aussi de citer le monde hors série en coédition avec la vie, l'histoire des révolutions de l'âge de pierre à l'ère numérique qui est extrêmement riche aussi sur là, pour le coup, des révolutions qui s'étendent bien au-delà de la France. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.